salut à tous et bienvenue en autriche pour le 9e numéro df1 semi hotlap on avec adeo sur sa ferrari avec un crollo 105 999 crollo améliorable certainement puisque c'est le troisième tour sur les pneus à un moment où tu as fait le tour mais les trajectoires sont bonnes et comme on n'avait pas eu beaucoup de temps pour préparer le cette course c'est le c'est chrono qu'on a choisi et on va le regarder tout de suite à vitesse réelle et on a vu ça juste après c'est parti on 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 C'est parti ! Alors, on arrive entre les deux derniers virages. Bon, si vous êtes sur un tour rapide, de toute manière, ça ne va pas être très très compliqué. Il faut juste essayer de prendre le dernier virage le mieux possible en sortant vite. Bon, après, là, c'était le cas, on était sur un tour rapide. Si vous êtes sur un tour un peu plus lent, surtout sur un tour de préparation, essayez de ne pas rater la corde, d'accélérer très fort et d'aller chercher la largeur de la piste sans aller trop trop loin. Non plus, puisqu'après, ça commence à sauter un petit peu. Donc, voilà, si vous êtes sur un tour, on le verra tout à l'heure, mais quand vous êtes en préparation, ne sortez pas trop trop large quand même ici. L'important, c'est de sortir avec de la vitesse, de bien préparer la corde. Et après, bon, il faut accélérer à fond, ouvrir le DRS. Et théoriquement, on peut gagner un petit peu de temps ou en perdre un petit peu quand même s'il y a un lancement qui est manqué. Donc, il faut en prendre soin. On arrive au premier virage, donc un virage tout en montée à droite et on va céder des panneaux. On espère surtout que les panneaux ne sauteront pas pour le jour de la qualif. On freine à 100 mètres et là, donc, c'est un virage qui est assez difficile, même très, très compliqué parce qu'on a l'impression de jamais être pleinement satisfait du virage. Souvent, on va un petit peu trop ralentir et du coup, on va pouvoir accélérer fort à la corde, mais on a perdu trop de temps. Ou alors, on va garder un peu trop de vitesse, on va se retrouver rejeté un petit peu sur le vibreur extérieur et du coup, manquer, on va dire, le lancement de la ligne droite. Et ça va se payer jusqu'à l'épingle, donc c'est vraiment compliqué. Sur ce tour, ça a été pratiquement, je pense que c'est la première fois que je prenais aussi bien, tout simplement parce que je ne comptais pas valider ce tour. Comme je vous l'ai dit, c'était le troisième tour lancé, c'était un tour pour rentrer le plus vite possible au stand et il se trouve que c'est celui qui est le mieux passé. Voilà, donc, ce n'est pas anodin, ça veut dire qu'il faut être relâché, il ne faut pas se mettre la pression ici. Il faut essayer vraiment d'avoir une ligne qui est coulée et de ne pas être trop agressif sur la pédale. Voilà, le point de corde, donc, il y a un petit rond d'un jaune, on peut monter dessus à condition d'y passer avec le bon angle, comme c'était le cas ici. C'est-à-dire qu'il faut rentrer assez tard dans le virage, il ne faut pas rentrer trop tôt, sinon vous allez le prendre en version trampoline un peu. Et ça va décoller. Voilà, il faut essayer de retarder un petit peu la rentrée dans ce virage, ça vous permettra en plus de sortir avec les roues un peu plus droites. Voilà, comme c'est le cas ici, les roues sont droites, on s'appuie sur le rondin jaune. Inutile d'aller, vous pouvez aller un peu plus loin en termes de sortie large, vous pouvez aller jusqu'à toucher la ligne et même le voir un petit peu à droite du pneu, c'est légal. Ça ne va pas forcément faire perdre du temps, c'est difficile, il faut vraiment avoir la bonne vitesse et ne pas glisser à l'accélération. Et voilà, après, même s'il manque 30 ou 40 cm de sortie, franchement, ce n'est pas très grave, ça ne sert à rien de prendre tous les risques ici, il faut vraiment soigner la sortie. Donc là, vous voyez que le delta, c'est monstrueux, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, on va peut-être valider ce tour, puisque un dixième et demi d'avance à la terme de cette épingle, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va freiner là aussi à 100 mètres, malgré qu'il faille arrêter la voiture, vu qu'on est en montée, ça va très très bien l'arrêter. En plus, on n'a pas le DRS ici, donc la vitesse de pointe n'est pas énorme. Donc on vise de 100 mètres, il faut freiner un petit peu avant quand même, et là, on va freiner très fort, souvent en seconde, enfin même 90% du temps, le virage passe en seconde, et là, encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi, ça a réussi à passer en troisième, le freinage était parfait, et il n'y avait pas d'utilité à passer la seconde, souvent on passe la seconde pour aller chercher la corde, et c'est ce qu'il faut faire. Si vous voyez que vous allez manquer un petit peu la corde, il ne faut pas hésiter ici à passer la seconde pour aller l'attraper, sans drifter, bien sûr, très important, mais la seconde va aider à aller la chercher quand même. Donc là, troisième, c'est vraiment quand vous avez fait le freinage parfait, le risque d'être en troisième, c'est de se retrouver déporté au niveau de la sortie large, de se retrouver sur le vibreur, du coup, il ne faut pas se faire piéger, il ne faut pas accélérer trop tôt quand vous êtes en troisième. Regardez, on passe très très largement le point de corde, on n'a pas encore à accélérer, là seulement, on va commencer à accélérer, et surtout, on ne touche pas le vibreur, et on essaie d'accélérer le plus fort possible, alors là, il y a une sacrée glisse, qu'il ne faut pas faire normalement. Honnêtement, je pense que c'est dû, encore une fois, au fait que c'était le troisième tour rapide, et que l'usure des pneus était de 9% quand je suis rentré au stand après, donc je pense qu'à ce moment-là du tour, elle était à 7 ou 8, donc voilà, c'est sûrement pour ça que ça a glissé. Et en théorie, on peut accélérer très fort ici, sans qu'il y ait une glisse, ou pas trop grosse, du moins, pas à ce niveau-là. Et on arrive, donc, à un virage compliqué, parce que cette fois, on est en descente, et du coup, c'est le contraire de ce qu'on a eu depuis le début, la voiture ne va pas vouloir s'arrêter du tout, le virage est complètement indéverte, donc on vise le panneau 100 mètres. Là, au moins, les points de freinage, c'est facile, c'est beaucoup plus visible qu'à Bakou, du moment qu'il ne saute pas, ça va être super, si ça saute, c'est un autre problème. On va prendre le virage en troisième, et essayer de ne pas rater trop la corde, je ne dis pas essayer de trop la rater, parce qu'on va quasiment toujours au moins la rater un petit peu. Et regardez ici, d'ailleurs, elle est, encore une fois, pas tout à fait accrochée, mais ce n'est pas vraiment un problème sur ce virage, ça fait partie de la trajectoire normale, je crois. Si vous allez toucher le vibreur, c'est très bien aussi, parce que le vibreur va faire pivoter la voiture, et vous allez peut-être gagner un petit peu de temps, mais sauf que il faut être très rigoureux sur le freinage pour réussir à aller chercher le vibreur. Si vous avez cette ligne, que vous conservez suffisamment de vitesse, ça marche très très bien aussi. Et donc, je préfère accélérer en troisième plutôt qu'en quatrième, parce que c'est un petit peu difficile. Peut-être avec un aéro plus haut, il y a moyen de passer en quatrième, en tout cas, bon, enfin, avec celui-là, je trouve que c'est plus confortable en troisième, et l'accélération en troisième fait beaucoup plus bondir la voiture que si vous essayez d'accélérer en quatrième. On arrive ici, donc, dans un double gauche, qui sont bien séparés quand même, mais ils sont quand même un petit peu liés, puisque vous avez le droit de rester au large pour préparer le deuxième. Donc ici, on se place à droite, on va freiner assez tard, et rentrer assez tard aussi dans la courbe. Donc si vous êtes trop tôt, vous n'allez jamais pouvoir la tenir. Vous allez finir par ou toucher le vibreur un peu trop fort et partir en glisse, ou avoir un peu trop de vitesse et commencer à sous-virer et vous retrouver rejeté complètement au large là-bas, et ça ne faut surtout pas le faire. Donc le mieux, c'est d'essayer d'aller viser le point de corde assez tard, comme c'était le cas ici. Après, une fois que vous avez bien la corde, vous pouvez mettre un petit coup d'accélérateur. Vous pouvez effleurer ou toucher un peu le vibreur tant que vous accélérez pas à fond dessus, ça devrait bien se passer, il n'y aura pas de problème. Et une fois que vous sentez bien le truc, alors il faut tourner pas mal de fois pour savoir quand est-ce que vous pouvez accélérer fort pour ne pas sortir. Là, c'était le cas. On accélère fort, on utilise bien les largeurs. Attention à ne pas monter sur les rondins jaunes, je pense que tout le monde l'a fait au moins une fois ou deux. Là, c'est carrément à 380. Vous perdez complètement le contrôle, ça décolle et c'est parti dans le gravier. Donc il ne faut surtout pas le toucher. Donc là, à la limite de la piste, c'est parfait. Et on peut rester à droite, c'est le cas ici. On est resté à droite, il n'y a pas la règle de l'antenne qui s'applique, donc aucun problème. Et on va attaquer ce gauche-droite qui est le seul virage qui est vraiment un petit peu manqué. Et pourtant, au niveau du delta, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, l'accélération a été très très bonne. Mais normalement, il faut aller chercher le vibreur. Là, vraiment, on est trop loin. On est trop loin, le braquage a été trop tard. Et il y a quand même plus d'un dixième de perdu à l'entrée. Donc en fin de compte, même si ça a été récupéré ensuite, il n'y a eu aucun gain sur ce virage. Voilà, donc ici, bon, il faut rentrer un petit peu plus tôt, toucher le vibreur à la corde. Et une fois que vous êtes bien sûr que vous êtes dans la bonne ligne, vous pouvez accélérer vraiment très fort à fond, évidemment. À fond, une fois que vous êtes dans la ligne. Et ici, on utilise la largeur de la piste en essayant de ne pas sortir. Et on se lance dans les deux derniers virages. Un double droite. On reste à gauche, bien sûr. Et on va... Bon, alors là, ça dépend complètement des aéros de tout le monde. Parce que vraiment, moi, je le passe en huitième que je garde longtemps. Je descends la septième un peu plus tard et la sixième sur la fin pour pouvoir faire rebondir un peu la voiture. Enfin, l'arrêt est lancée correctement. Certains le passeront entièrement en septième peut-être. Voilà, ça, c'est en fonction de votre aéros. Donc là, voilà, on met un petit coup de frein. Vraiment pas gros. Pas petit non plus quand même. C'est un bon petit coup de frein. On descend la septième une fois qu'on a bien ralenti. Si vous le passez trop tôt, votre train arrière, il va partir dans la forêt. Donc, c'est pas une solution. Il faut vraiment accepter, là, ici, de rester en huitième un petit moment. Ensuite, vous passez la septième. Là, vous êtes bien à la corde. Vous tenez bien le vibreur. Sixième pour ensuite reprendre les gaz parce que l'accélération en septième... Enfin, moi, j'aime pas, en tout cas. J'aime pas. Souvent, ça me fait sortir de la piste. Ou alors, ça me fait brouter un peu trop. La sixième, c'est bien. Vous voyez qu'on est bien dans les régimes motards. Et limite de la piste, c'est parfait. On reste là aussi, ou pas. Regardez, ici, finalement, je me suis rabattu à droite de la... Parce que freiner sur le vibreur, c'est pas génial, génial. Donc, j'ai quand même rabattu pour respecter la ligne de l'antenne. Mais c'est pas obligatoire. C'est à votre choix. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et descendre la cinquième pour aller chercher. Alors là, la corde, elle est très bien prise. Ce qui est difficile ici, parce qu'en général, on a du mal à passer chaque fois la dernière virage de la même manière. Et du coup, forcément, il faut avancer un petit peu, ou reculer un petit peu le point de freinage du dernier virage. En plus, il n'y a pas de panneau ici. Donc, c'est très dur. Il faut aller très vite. C'est de l'instinct. Et donc, ici, il ne faut surtout pas rater la corde. Parce que clairement, plus vous êtes à la corde, plus vous allez gagner du temps. Parce que vous allez pouvoir accélérer tôt et fort et utiliser toutes les largeurs de la piste à l'accélération. Si vous avez manqué un petit peu, après, c'est du sous-virage. Et il faut ralentir pour ne pas sortir. Et ça fait mal au delta. Là, c'est vraiment parfait. Ça a été braqué un tout petit peu trop tôt. On voit qu'il y a eu une petite correction au volant. Mais elle a été très bien faite, puisque du coup, ça m'a replacé complètement dans la bonne trajectoire, sans perdre de temps. Réaccélération très forte, à fond, quasiment sur la pédale, pour aller chercher le vibreur extérieur. Et donc là, on peut aller sortir un petit peu plus large, s'il y a besoin. Si vous avez gardé un peu plus de vitesse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller jusqu'à mettre la roue droite sur la ligne. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème de vibreur dangereux ici. Donc, pour moi, c'est bon. Et ça ne condamne pas trop l'accélération, puisque la ligne d'arrivée n'est pas très loin. Et du coup, ça n'aura pas trop d'influence. Au final, je pense que ça se vaut. Une sortie un petit peu large, avec une accélération un peu moins bonne, ou être un peu plus à l'intérieur et une accélération plus franche, je pense qu'au final, c'est un peu pareil sur le chrono. Et donc, voilà, après, c'est terminé. On met le DRS et une 05 999. On a fait y avoir le tout pile. Mais c'est un bon chrono. Et comme je l'ai dit, je pense qu'avec des pneus neufs et en fin de séance, parce que là, on n'était pas en fin de séance non plus, il restait 5 minutes ou 6, je pense qu'il y a un moyen de descendre plus bas, avec les mêmes trajectoires et la même qualité de tour. Je pense que ça pourra vous aider pour ce circuit du Red Bull Ring. Et on se retrouve dans 15 jours pour Silverstone. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501